bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille on va parler encore du procès de massacre du 28 septembre 2009 dans cette troisième partie de notre décryptage on est toujours avec maître jokami maître jokami va parler encore de cette troisième partie de la trahison du complot que son client a subi il va parler du tomba de la trahison de ce dernier il dit que tu m'as été l'arme qu'on a utilisé contre son patron pour l'éliminer et à la deuxième partie aussi va parler du général ce qu'on a thé comment il a transféré le pouvoir à alpha connu mais aussi de la france du nicolas sarkozy à son ministre des affaires étrangères bernard kouchner aussi il va parler de l'exil l'exil de son client qui était forcé à l'exil en complicité par la france alpha connu et général secouba connecté qui ont forcé son client à l'exil plus de 11 ans selon lui même quand la maman de ce dernier est décédé que le conakry avait refusé que dadi se passe par là au port du conakry pour aller enterrer dignement sa maman ce dernier était obligé de passer par le libéria pour se rendre en guinée forestière pour enterrer sa maman et que il était même accompagné par la garde présidentielle du de l'ancien président blaise compagnie et l'avocat se montre vraiment dessus de la guinée il va aussi parler du général secouba connaté la transition que ce dernier a mené mais aussi les promesses non tenues par alpha con des et la france pour aider secouba a donné le pouvoir à alpha con des et que une fois que cette ce pouvoir a été donné à alpha con des mais la france et alpha con des ont refusé ils ont refusé de respecter leur engagement alors la famille je vous invite à regarder cette plaidoirie de maître joe camille c'était autre bien du premier instance du dixing délocaliser au cours d'appel de conakry fragile assurez vous que vous êtes fragile dans ma langue le chef il doit être soutenu par ceux qui l'ont tenu debout sans eux il tombe et le chef c'est qui c'est son entourage le général c'est sa troupe ce sont les caporeaux qui sont autour de lui le roi qui reste dans sa forteresse n'est absolument rien s'il n'a pas autour de lui la forteresse ou des gens qui il fait confiance autour c'est pour ça si on doit marcher sur lui on devrait d'abord marché pour ceux qui sont autour de lui mais lorsque ceux qui sont autour de vous en qui vous avez donné tout en qui vous avez fait confiance trahissent votre confiance mais ils vous fragilisent de plus et quand ils vous fragilisent ils vous rendent vulnérables et quand ils vous rendent ils vous rendent vulnérables ils vous donnent ils vous laissent à la merci de vos ennemis et c'est son cas dans notre cas ce n'est certainement pas au président d'avis ce que ces crimes ont profité il a été dépeint un monstre objet de tentative d'assassinat forcé à l'exil écarté du pouvoir maintenu en détention à ciel ouvert pendant près de 13 ans privé de ses droits les plus élémentaires et autres embastillés soumis à toute bagne toute potence toute supplice toute humiliation pensez-vous que c'est ce qu'ils pouvaient chercher comme profit toutes ces humiliations en étant associés à la commission des faits repréhensibles commis au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 bien sûr que non mais bien sûr que non et la réponse est d'un absolutisme tel que l'on ne peut en douter au contraire il est évident que les crimes commis le 28 septembre au stade déponyme ont profité aux comploteurs que j'ai cité plus haut et je vais vous dire au cas par cas abou bakar diakité ça a été dit ici publiquement par une déclaration que lui même a fait qu'il s'attendait à avoir 9 milliards il a réclamé quand il était à dakar et se menouze en a parlé en a fait cas est ce que vous saviez pourquoi il a réclamé sinon il vivait paisiblement d'accord entre dakar et la mauritanie mais j'avais dit ici en début du procès que j'avais le passeport qui lui avait été fait que je pouvais le produire et comment il est sorti mais il vivait au sud et au vu de tout le monde mais parce qu'il manquait de moyens et que ses proches avait été emprisonné charmoné sous alfa condé qu'il a décidé de réclamer ses 9 milliards il faut reconnaître qu'il n'a pas reçu tout ce qui d'ailleurs l'a amené à sortir de ses gongs il n'a pas reçu parce que quand on fait du mal à un innocent on finit toujours par s'exposer par se découvrir comme pour dire quand on fait du mal à un homme sincère dans ses amitiés un homme honnête avec tous on finit par être trahi par la personne pour qui on a travaillé il était l'arme du crime il était l'arme du crime il était celui qui a été utilisé contre son patron parce qu'il n'a pas été loyal à son égard nous le disons en présents mots nous le disons avec fermeté il n'a pas été loyal avec cet homme qui l'a aimé tant vous avez entendu ici dans cette salle d'audience qu'il était le bébé hollandaire du président cet homme qui l'a élevé et l'a rendu fort il l'a trahi il a écouté des personnes de l'espoir mais qui avait un seul but avoir le pouvoir l'exercer et ces personnes ont eu le pouvoir ont exercé et ont refusé de lui payer le restant voilà pourquoi il ne pouvait pas ne pas se fâcher la notion de profit tiré de la commission de l'infraction ici des crimes commis au stade du 28 septembre est ainsi justifié à l'égard du commandant aboubacar aboubacar tomba je peux vous dire quelque chose et je le dis du fond du coeur monsieur le juge président messieurs les assesseurs j'ai la ferme conviction que le commandant aboubacar diakiti finira un jour par demander pardon à celui-là qu'il a aimé sans condition à celui-là qu'il a défendu sans réserve non sans faire des malheureux à celui-là qu'il a mis au-dessus de tout à celui dont il n'a pas été qu'un de camp mais conseiller spirituel et homme de confiance à celui-là qu'il acceptait au détriment des autres au détriment de ses proches je sais le jour viendra qu'il lui demandera pardon et ce jour sera un jour qui lui permettra d'obtenir une véritable liberté la liberté elle est beaucoup plus dans la conscience et j'espère que ce jour-là arrive pour lui le deuxième le général Sekouba je vous l'ai dit ici la première visio conférence que le général Sekouba a pu faire c'était avec le président Alpha Konde avec Bernard Kouchner avec tout le monde lui quel intérêt quel profit attendait-il premièrement 12 millions de dollars vous comprendrez ce qu'il a dit lui-même deuxièmement en poste à l'international vous avez entendu parler de la force africaine en attente on va en parler et une protection de la France pour ne pas être inquiété dans le procès des événements du 28 septembre la France sachant qu'en réalité ce sont eux les vrais acteurs mais s'il a obtenu le premier profit qui était celui de finir la transition tout le monde l'a vu lorsque le président de l'international a été détenu à ciel ouvert mais illégalement à Ouagatougou par la communauté dite internationale c'est lui qui a exercé qui a fini la transition il n'était pas le numéro 2 du CMDD le numéro 2 du CMDD c'était feu maman de Toto mais c'était lui l'homme de confiance du président Dadis c'était lui le plus proche c'était lui son ami c'est lui qui s'asseyait dans le même fauteuil présidentiel que le président c'est lui d'ailleurs qui avait sa main élevée plus haut par le président lui-même alors que c'était ça devrait être l'inverse il a donc exercé en tant que président intérimaire donc il a obtenu le premier profit de manière intégrale mais en réalité c'était quelque chose en passage obligé puisqu'il devrait être le couloir de transmission du pouvoir A Alpha Conde et c'est ce qui fut fait mais s'il a pu obtenir le premier profit en exerçant le pouvoir pendant la dernière phase de la transition CNDB en sa qualité de président intérimaire l'argent qui lui a été promis il n'a pu obtenir tout une fois que le président Alpha Conde est arrivé au pouvoir et mieux à la place de la protection de ses proches beaucoup sont allés en prison beaucoup ont été détenus mais c'était mal connaître le vieux il a cherché il avait cherché ce pouvoir là pendant 40 ans au moins il était prêt à tout engagement de toutes les façons en politique on le dit d'ailleurs dans le cas du mariage l'oïcèle a dit à mariage trompe qui peut c'est exactement la même chose en politique les engagements politiques n'engagent que ceux-là qui les croient le président Alpha politicien de Renaud devrait s'engager dans ce sens là parce qu'il avait un but là de tous les chemins menant à Rome il est donc passé par ce couloir de transmission qui était le général Sekouba connecté pour aller au pouvoir il n'a donc pas respecté ses engagements le général Sekouba n'a pas reçu la totalité des 10 millions le général Sekouba a vu ses proches emprisonnés comme le président d'Addis il a été éloigné de la Guinée je vous ai dit ici le 12 juin qui devrait être au Congo à Brazzaville comme le président d'Addis était à Ouagadougou parce que ceux-là savaient ce complet international c'était pour y aller et ne plus y sortir mais puisque l'autre profit qu'il tirait était la protection de la France la France a voulu respecter ses engagements en le gardant en France et la force africaine en attente l'avez-vous vu où ? Avez-vous vu un bureau de ce qu'on appelait force africaine en attente ? ça a été quelque chose de l'espoir un droit espéré ce n'est pas un droit acquis un droit est acquis lorsqu'il est déjà dans le patrimoine un droit espéré vous le poursuivez vous ne le saviez pas c'est pour ça un homme marié aujourd'hui à quatre femmes même si une loi venait interdire la polygamie il va rester avec ces quatre femmes parce que pour lui c'est un droit acquis mais s'il prétendait tout simplement épouser une femme même le lendemain de la loi il ne peut plus parce que ce droit était tout simplement espéré le droit à ce niveau c'était des droits espérés qu'on leur a fait miroiter il n'a donc ni obtenu dans son effectivité exercée comme commandant de la force africaine en attente il n'a pas eu l'argent qu'il voulait et ses proches n'ont pas eu la protection qu'il voulait et donc lui il a eu la protection de la France parce que sa récompense n'a pas été à la hauteur du travail accompli celui de tricher celui d'organiser un semblant d'élections celui de tripatuler les élections celui de donner le pouvoir aux perdants le président Alpha Pondé et je fonde pour cela mes mots sur une transcription qui a été lue ici publiquement une transcription d'un des des proches de Alpha Pondé Kiridi Bangura Kiridi Bangura a dit ici on l'a dit ici une transcription où Kiridi Bangura dit ouvertement que le général Sekouba nous a aidé à partir du moment où il dit que le général Sekouba nous a aidé à venir au pouvoir ça veut dire tout simplement le général Sekouba a triché il a tripatulé les élections pour donner le pouvoir aux perdants voyez-vous monsieur le président monsieur les juges assesseur est-ce que le profit tiré de la commission de l'infraction des infractions des faits commis au stade le 28 septembre 2009 au stade éponyme ne sont pas justifiés à l'égard du général Sekouba c'est une évidence on ne peut nier cette évidence le président Alpha Pondé l'autre commanditaire qu'a-t-il gagné parce que nous sommes dans la démonstration du profit obtenu par la personne à qui profite le crime qu'est-ce que le président Alpha Pondé a gagné mais le président Alpha Pondé est effectivement arrivé au pouvoir il a exercé pendant 11 ans au-delà même de ces deux mandats consacrés par la constitution il a accepté de modifier la constitution pour briguer un autre mandat donc pendant 11 ans ça fait 10 ans pour les deux mandats plus un an mais la suite monsieur le président nous connaissons tous ces 11 ans de privation du président d'Addis de ce droit le plus alimentaire et fondamental le droit d'aller et de venir de circuler librement le droit de rentrer dans son pays d'y sortir librement même quand la maman du président d'Addis est décédé feu Christine connaît nous avons battu tous les pavés à Connery pour qu'il passe par ici un niente lui a été opposé il a été contraint à passer par le libérien un autre pays qui a accepté de recevoir un ancien chef d'état d'un pays souverain où on le refuse d'arriver simplement parce que on ne veut pas on veut le maintenir en prison et donc pour allier Zérecouir enterrer dignement sa mère feu Christine connaît le président d'Addis a été obligé de passer par le libérien puis il a même été accompagné par les militaires de la garde présidentielle burkinabé avec à leur tête le général Gilbert Guendré qui était le chef de cette garde et homme de confiance du président Blaise Compaoré comme s'il n'existait pas en Guinée des gens capables d'assurer la sécurité d'un ancien chef d'État en réalité ce n'était nulement pour assurer sa sécurité mais c'était pour le surveiller pour contrôler ses faits d'égast pour s'assurer qu'il le retourne à Ouagadougou au Burkina Faso pour la continuation de sa détention à ciel ouvert cette détention qui a été organisée à partir du Maroc d'ailleurs d'ailleurs c'est le même d'Indre l'habilitaire du régiment de la sécurité présidentielle de RSP qui l'ont accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou lorsque son avion médicalisé mis à sa disposition par le roi à moment 6 a été détourné pour être posé sur l'aéroport de Ouagadougou après que le président français son ministre des affaires étrangères l'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée Alpha Kone le général Sekouba et la communauté dite internationale se soit assurée de mettre le président d'Abyss out parce que son sort a été scellé là au Maroc je me demandera peut-être qu'est-ce que la France a gagné comme profit puisque en parlant de commanditaire j'ai parlé du président Sarkozy que j'accuse j'ai parlé de Bernard Kouchner que j'accuse j'ai parlé de l'ambassadeur de la France en Guinée Jean Grablet que j'accuse j'ai parlé du fameux responsable de renseignement qui m'entend que j'accuse aussi son sort a été scellé là la France qu'est-ce que la France a gagné monsieur le président monsieur monsieur les juges et ses soeurs le 23 septembre et la revanche et la revanche d'une puissance humiliée à la même date 51 ans plus tôt le 28 septembre 2009 était le 51ème anniversaire du référendum guinéen qui a ouvert la voie à notre indépendance le 2 octobre cette puissance humilier c'est bien la France qui ne veut pas que la Guinée commémore la date de la chute de l'empire colonial français en Afrique c'est pourquoi elle avait à travers le président Alpha Konde c'est toujours comme cela pour éliminer Thomas Sankara on a utilisé Blaise Kompahoré pour éliminer Mamboutou on a utilisé plutôt Patrick Lumumba on a utilisé Mamboutou pour éliminer comme on appelle Olympio on a utilisé Étienne et Adéman pour éliminer le président il fallait utiliser le général Sekouba il fallait passer par les hommes de la Guinée c'est la même politique coloniale le président Alpha Konde qui a donc imposé à travers lui pour imposer le 28 septembre 2009 pour le meeting elle a malheureusement réussi en se servant de l'un de nous comme ça a été toujours le cas et c'est cela la politique française malheureusement en Afrique et aujourd'hui personne ne parle du référendum du 28 septembre qui a montré à l'Afrique la voie de la liberté et de la dignité aller sur Google noté le 28 septembre 2009 vous verrez des massacres vous verrez rarement le référendum voilà ce que la France a gagné salir falsifier notre histoire salir l'histoire de la Guinée mais où se trouve le général Dienzéré aujourd'hui où se trouve le président Blaise Compaorio aujourd'hui chacun peut se faire une idée où se trouve le président Alpha Condé aujourd'hui en Turquie même pas en France pays qui l'a aidé pourtant à venir au pouvoir il a fallu qu'il devienne le président en Guinée pour que les Français piquent bagage cette phrase ne vient pas de moi ça vient d'un leader politique guiméen et c'est cela la réalité parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché de la Turquie du Brésil de la Chine la route tourne ça fait mal de le dire mais la retourne chacun sait ce qui lui est arrivé il y a un an mais chacun oublie on ne doit aussi pas oublier qu'il avait voulu empêcher le président d'interrer dignement sa mère chacun sachant ce qui lui est arrivé il y a un an je me tais dessus je n'en parle pas où se trouve aujourd'hui le général Sekouba en France il se sait lâcher par la France et il cherche un asile en Suède il a tenté en Norveuse mais il savait que ça aurait été compliqué mais aujourd'hui c'est la Suède il m'entend il sait que je sais qu'est-il arrivé à la France elle-même a été trahi puisque Alpha Condé aidé le vieux aidé à prendre le pouvoir à y d'autres amours comme pour dire qu'on ne peut pas faire du mal à un homme sincère je vais même dire à un bénin de Dieu oui monsieur le juge président oui monsieur le juge président le juge assesseur le président Moussa Dhabi Skamara est béni de Dieu et tous ceux qui ont tenté de lui faire du mal ou tous ceux qui lui ont fait du mal de près ou de loin l'ont payé le payeront devant les hommes et devant Dieu je le dis en présentant un mot je viens de donner des exemples tout à l'heure